What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un raid qu'un abonné a créé, comme promis je vous en ai parlé Il s'appelle Clément, donc Clément déjà un gros GG à toi Et deuxièmement je suis vraiment désolé, je ne trouve plus ton compte Twitter, je vais le mettre en description de la vidéo Donc n'hésite pas à me le donner et les gens n'hésitez pas à la regarder dans la description de la vidéo Je vais rajouter son compte Twitter si vous voulez le féliciter ou si vous voulez vous aussi partager un petit peu votre avis avec lui Il a fait un travail vraiment énorme, je pense d'ailleurs que ça va tenir en plusieurs vidéos Parce qu'il y a une trentaine de pages à lire en format texte, vous voyez donc c'est vraiment ultra complet Pour chaque étape, donc il y en a 6 en tout, il a fait le raid normal, le raid hard et les défis Donc il a vraiment fait le truc béton Et en plus à côté de ça il m'a envoyé d'autres mails avec directement toutes les étapes Donc les croquis, les plans des étapes que je vais vous mettre directement à l'écran en même temps Donc c'est un raid cabal, on sait que sur Destiny il manque toujours un raid cabal Donc il a créé un raid cabal, il s'appelle la déchéance d'un empire Voilà et je vais vous le présenter en vidéo Donc tout d'abord il m'a envoyé un gros texte, en gros il me disait qu'il trouvait ça bête Que dans Destiny on puisse terminer un raid en solo ou un raid à deux joueurs Et que pour terminer son raid à lui, il fallait impérativement être 6 du début à la fin Voilà donc c'est bien, je trouve ça beaucoup mieux C'est vrai que du coup la complexité au niveau du raid va être beaucoup plus importante En tout cas voilà, j'ai hâte de vous présenter tout ça Et j'espère vraiment que ça va vous plaire les gens N'hésitez pas à partager votre avis dans l'espace des commentaires Et à partager votre avis avec Clément directement sur Twitter, je le rappelle Allez c'est parti, on va commencer tout d'abord avec l'introduction et le lieu, la situation géographique du raid Allez c'est parti pour l'introduction, elle va être rapide, c'est juste histoire de vraiment mettre en place ce raid Donc ce raid qui je le rappelle est intitulé la déchéance d'un empire Prend place sur Mars évidemment puisque c'est un raid Kabbal Dans une des plus importantes et imposantes forteresses des Kabbal Donc c'est une nouvelle zone sur Mars Cette forteresse contient son lot de mystères Une rumeur fait vent d'expérimentation militaire Kabbal sur des Vex Le but principal est de détruire une partie de l'armée Kabbal ainsi que des chefs de guerre Présents sur Mars afin que leur chef suprême se montre enfin Et c'est donc ce chef suprême qu'on va devoir combattre à la fin du raid Donc c'est parti les gens, on commence avec la première étape du raid Donc il faut savoir tout simplement que cette étape se situe dans une zone qui est fermée Et on n'y a pas accès dans le mode histoire Voilà donc lui ce qu'il a directement choisi de faire C'est qu'on obtient un pass pour accéder à cette zone Directement en finissant l'histoire du DLC Donc franchement c'est plutôt intéressant je trouve Ça force les gens à faire le DLC C'est plutôt une bonne idée d'ailleurs que Bungie pourrait pourquoi pas emprunter Du coup il faut finir l'histoire du DLC pour obtenir un pass auprès d'une personne de l'avant-garde Pour ensuite accéder à une nouvelle zone dans laquelle va se tenir la première étape du raid Une fois que vous avez inséré le pass, vous rentrez donc dans une nouvelle zone Et là va se situer l'ouverture du raid Donc là Clément nous a fait un plan, un grand merci à toi Franchement même si c'est fait à la main, au moins ça nous aide fortement à comprendre à quoi tu pensais Du coup vous le voyez sur le plan, on arrive par l'entrée à droite Et du coup là est une nouvelle zone, une zone immense sur Mars Où se situent des rochers et des vaisseaux cabales écrasés Donc à la légende également pour vous aider sur la droite de votre écran Et du coup on arrive dans cette zone et en premier lieu quand on arrive Il y a un combat entre les Vex et les cabales Là le but va être directement d'éliminer tous les ennemis se situant dans cette zone Et une fois que cela est fait, il va falloir que les 6 joueurs s'approchent de la forteresse cabale Qui se situe donc tout en haut du plan vous voyez Et c'est dans cette forteresse même que va se dérouler la suite du raid Mais attention c'est pas si simple A ce moment là le spectre va vous donner une phrase Oh non ça commence bien, ils nous claquent la porte au nez Pas très accueillant les cabales Vite gardien dépêchez vous de détruire cette porte si vous ne voulez pas que l'on reste bloqué dehors Et du coup à ce moment là vous le voyez directement en haut du plan Il y a des portes qui sont en train de se refermer devant l'ouverture de la forteresse Donc déjà ces portes sont protégées par des lasers Mais de plus un bouclier commence à s'abaisser devant Et là du coup c'est vraiment un moment où il va falloir se dépêcher Il va falloir tirer dans des mécanismes pour empêcher que ce bouclier s'abaisse devant les portes Si jamais vous loupez cette étape, et bien vous mourrez et il faudra donc recommencer à zéro A partir du moment où vous avez cassé les rouages des portes Elles vont arrêter de se refermer A ce moment là le spectre vous avertit Il ressent un important flux énergétique de l'autre côté de la zone Un nombre important de Vex est en train de se téléporter Donc là de l'autre côté de la zone ça veut dire tout simplement tout en bas au niveau de votre plan Et du coup là on voit un fumet de nuages vous savez qui caractérise un petit peu l'arrivée des Vex Ce gros fumet dans lequel les Vex vont se téléporter Donc là on va retrouver des Minotaurs, des Hydres, des Gobelins, il y aura vraiment toutes sortes de Vex Mais surtout le plus important on va retrouver un Minotaure Ultra Et lui a donc choisi directement de le nommer Minotaure Répulseur Et les joueurs vont donc devoir concentrer leur effort sur lui Il va se caractériser assez facilement parce qu'il aura une grosse lueur blanche étrange sur lui Une fois que vous avez tué ce Minotaure Ultra il va faire tomber une charge au sol Il va falloir ramasser cette charge et la ramener jusqu'au laser pour pouvoir les casser directement en lançant la charge dessus Mais ce n'est pas aussi simple que ça Il faut savoir que la charge perd de son intensité C'est à dire que chaque joueur va pouvoir la porter un maximum de temps Il va falloir faire une sorte de relais entre les joueurs Sachant qu'un joueur ne peut pas porter deux fois la charge Le premier joueur va pouvoir la garder maximum 25 secondes Le deuxième et le troisième joueurs vont pouvoir la garder maximum 20 secondes Le quatrième et le cinquième joueurs vont pouvoir la garder maximum 15 secondes Et le sixième joueur va pouvoir la garder pendant 10 secondes En tout les joueurs auront 1 minute et 45 secondes pour ramener la charge au laser Sachant qu'il faut 1 minute pour traverser la zone en portant la charge puisqu'on est ralenti Il faut savoir également que pendant cette étape beaucoup d'ennemis vont spawn Beaucoup de minotaurs, beaucoup également de cabales vont spawn On va voir aussi l'apparition de mines Vous voyez qu'il y a des mines sur le plan Il y a des mines qui vont arriver, qui vont spawner également pour nous embêter Pour nous empêcher d'approcher de cette porte Au niveau de la première étape Donc on a des petits rappels techniques à faire Clément il a vraiment pensé à tout Donc comme je l'ai dit la charge ralentit le porteur Par contre en contrepartie le porteur verra une accélération des récupérations De l'attaque de mêlée, de la grenade Et il pourra également sauter un petit peu plus haut Et je pense qu'il ne l'a pas dit non plus Mais il aura également une récupération accrue de la santé Voilà parce que vous allez voir qu'il y a une petite modification pour le red hard Et également si jamais le porteur de la charge meurt La charge disparaîtra Et il faudra donc attendre qu'une nouvelle vague de vex se téléporte Et donc qu'un nouveau Minotaure répulseur fasse son apparition En ce qui concerne le mode hard Car oui, Clément a décidé que sur cette première étape Il y aurait un mode hard du red C'est la même mécanique principale Sauf que là, le porteur de la boule ne régénère plus du tout sa santé Donc là vraiment très attention Peut-être un chasseur avec la grenade fufu pourrait l'aider Je dis ça comme ça Il y a désormais également deux tourelles près des murs Donc il les a mis sur le plan directement Mais il nous dit également que ces tourelles sont désactivées une fois qu'on tire dessus Et elles ne se réactivent jamais Donc voilà, c'est pas non plus trop trop difficile Et lorsque les joueurs sont suffisamment près de la forteresse Un char cabal sort de la porte principale Et enfin pour cette première étape On va aborder le mode défi Parce que oui, Clément a décidé que sur son ouverture du red Sur son red à lui Il y aurait donc un mode défi pour la première étape Donc c'est le même principe Sauf que là, il faudra deux charges Pour détruire les lasers protégeant l'entrée du red Du coup, si vous avez bien suivi Un porteur peut porter une seule fois une charge Il va donc falloir se purifier Et donc là, il a tout simplement ajouté sur son plan Vous le voyez en haut au milieu Une plaque purificatrice Mais il faut savoir que particularité Si trois joueurs montent dessus La plaque va s'enlever C'est-à-dire qu'il va bien falloir attendre Que les six joueurs montent dessus en même temps Pour que les six joueurs soient purifiés Si vous voulez réussir à ramener donc cette deuxième charge Bon voilà les gens C'est la fin de cette première étape De l'ouverture du red Et finalement, je me rends compte que la vidéo fait déjà neuf minutes Et ça me paraît long J'ai peur de vous expliquer la deuxième dans la même vidéo J'ai peur de vous perdre et de vous saouler Donc pour la première vidéo Je vais laisser comme ça Et dites-moi dans les commentaires Si à l'avenir vous préférez que je fasse plusieurs étapes Sachant qu'il y en a six en tout Donc ça peut tenir en six vidéos Mais sachant que j'ai lu l'étape 2 Et c'est beaucoup plus complexe Donc je risque de passer beaucoup plus de temps Que la première étape A tout simplement à vous l'expliquer Donc dites-moi ce que vous préférez dans l'espace des commentaires En tout cas pour cette première vidéo Je préfère faire comme ça Pour que vous puissiez prendre le temps de l'écouter Voilà, de la comprendre Et que ça soit agréable Et pas que ça soit trop un amas d'informations pour vous Voilà, en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu Je remercie encore Clément De m'avoir tout simplement envoyé son raid D'avoir imaginé ce raid N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Si vous trouvez cette étape plutôt agréable ou pas Dans tous les cas Je pense pas qu'on puisse critiquer les gens Parce que voilà C'est son imagination Il a voulu partir là-dessus Créer son propre raid Et ça on peut pas critiquer ce qu'il a fait On peut pas critiquer son travail A encore un gros GG à lui N'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus Pour le récompenser Et je vous dis à très bientôt les potes Prenez soin de vous Tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada